Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT Dans cette série de vidéos nous allons aborder le problème numéro 5 du TFJM2 session 2017 et ce problème s'appelle jeu sur le plan Qu'est-ce que c'est le TFJM2 ? Je vous le rappelle, c'est un tournoi Ce tournoi est réservé exclusivement aux lycéens et ce tournoi propose différents problèmes de recherche de niveau lycé et supérieur Nous allons aborder le cinquième problème qui s'appelle jeu sur le plan dont voici maintenant l'énoncé TFJM2 2017, problème numéro 5, jeu sur le plan On fixe un entier N supérieur ou égal à 1 Alice choisit un ensemble E de N points du plan que Bob doit trouver et il connaît N Pour cela, à chaque tour, il propose un point P du plan Alice lui indique alors la droite passant par ce point P et le point de E le plus proche de P En cas d'équidistance, Alice choisit comme elle veut parmi les points les plus proches de P Si Bob tombe pile sur un point, elle le lui indique et le retire de E Dans un premier temps, on suppose les points de E numérotés de 1 à N et Alice donne en plus à chaque tour le numéro du point de E le plus proche de P celui par lequel passe la droite Question 1 Bob peut-il s'assurer de trouver tous les points ? Si oui, peut-il se l'assurer en un nombre fixé de tours ? Si oui, quel est le nombre minimal de tours nécessaire ? On pourra commencer par traiter les cas N est égal à 1 et 2 et trouver un encadrement aussi précis que possible dans le cas général Question 2 Désormais, Alice ne répond plus le numéro du point le plus proche Reprendre la question précédente Question 3 Désormais, lorsqu'un point est trouvé, Alice ne le retire pas de E et il peut donc être le point le plus proche pour les demandes suivantes Reprendre les questions précédentes Question 4 Désormais, on suppose qu'Alice ne peut placer ses points que dans le disque unité Bob peut néanmoins toujours proposer ses points où il le souhaite Reprendre les questions précédentes Question 5 Lassé des droites, Alice indique maintenant le cercle centré sur le point de Bob et passant par le point le plus proche de P Reprendre les questions précédentes Question 6 A chaque tour, Bob choisit s'il veut qu'Alice lui réponde le cercle ou la droite Reprendre les questions précédentes Question 7 Proposer et explorer d'autres pistes de recherche Alors nous allons aborder ce problème Donc nous allons explorer ce problème En 4 temps Donc première partie Nous allons faire le jeu avec des règles simples Donc les règles de la première question Et on va se limiter Pas dans le plan tout entier Mais plutôt dans un carré De taille 10 cm 10 cm 10 cm en X et 10 cm en Y Deuxième partie Les points d'Alice vont se trouver Maintenant sur le cercle trigonométrique unité Donc un cercle de centre haut L'origine du repère et de rayon 1 Troisième partie Même jeu Sur un carré De taille définie Et Quatrième partie Dernière partie Nous allons faire un exercice de probabilité Inspiré de ce problème Vous avez Déjà Un petit indice Sur ma page Facebook CBmat Alors si vous voulez commencer L'exploration du problème Avec moi Vous pouvez Cliquer Sur cette vidéo 5.1 Le jeu Dans le carré 0.10 X 0.10 Sous-titrage Société Radio-Canada